Depuis un mois déjà, nous avons tous ensemble travaillé à la société civile, l'association ONG et l'île politique à une mobilisation contre la destruction du Samaritai. C'est le bon terme que vous avez employé d'avoir cherché. C'est aussi le bon terme que vous avez employé M. Barouzet quand vous parliez de repenser la ville de demain. Aujourd'hui, il faut même aller plus loin et repenser la politique de demain. On se retrouve dans une situation où on utilise des chiffres, soit pour faire peur, soit pour minimiser une situation, pour en faire une question, un problème. Et est-ce que c'est pour nous donner des solutions concrètes ? Est-ce que c'est pour s'occuper de fausser des responsabilités ? Je parlerais plutôt d'immaturité. Il y a une immaturité politique qui tente à créer des groupes émissaires, à avoir une cible politique, une cible populiste, démagogique et qui se retrouve aujourd'hui chez l'Europe. Aujourd'hui, la solution n'est pas que politique. Elle est sociale, elle est presque philosophique. Il y a un projet à repenser dans notre République pour entamer enfin ce XXIe siècle. Lorsque je parle d'immaturité, je parle d'immaturité parce qu'il y a plus de 600 000 élus en France. Ce sont ces chiffres-là qu'il faut utiliser. Non pas les 20 euros en France ou même les 40 000 signataires. Il y a 600 000 élus en France et aujourd'hui, rien ne se fait. La responsabilité est toujours balancée à droite, à gauche littéralement, mais aussi le haut en bas. Les villes et les émlocaux sur l'État et l'État sur les villes. La responsabilité est partagée, l'immaturité est partagée et l'action doit aussi être partagée. Aujourd'hui, nous devons construire un nouveau projet politique pour repenser les villes, repenser la République et essayer enfin de sortir de cette impasse. Bonjour, je suis Joseph Arcasse. J'ai habité dans le premier samaritain depuis trois ans. En ce moment-là, on est devant la mairie, on croit devant la mairie. Malgré ce maire, on est devant la mairie, on n'a pas de proposition de logement, on n'a rien. On a eu des propositions de logement par les 115, trois jours de l'hôtel. Après, trois jours de l'hôtel, c'est fini. Après, le jour, il est revenu. Et à ce moment-là, nous, on est dans la rue, on est sans proposition de logement, on s'en vient. Et moi aussi, je travaille au service civique, les enfants du Galal. Et pour moi, c'est un grand problème parce que je ne peux pas continuer mon travail. Parce que je suis dans la rue, et c'est vraiment difficile. Voilà. Et on a eu 4 premiers signatures à la pétition que je lançais. Et sur le domaine de la Corneuve, on avait une invitation avec un médecin du monde qui a proposé un vrai projet pour nous. Il voulait nous mobiliser, il voulait nous aider aux démarches administratives. Mais le maire, il a refusé ce projet. Et on est là, à cause des maires, on est dans la rue. On ne sait pas ce qu'on peut faire. Je suis dans la rue d'Oménie, Je suis dans le but dans le but dans le but. Je travaille pas ? 7 ans. 7 ans. On a mis dans le but dans le but dans le but. Et on a eu un peu plus de personnes qui ont travaillé dans le but. Il était 30% de travail avec du pays et du pays. Et on a eu deux fois, on a eu un an. Et on a eu un an. C'est un an. Je suis désolé, c'est un projet qui s'est très difficile pour moi, pour moi. Je suis désolé, c'est pour moi. Je suis désolé, comme tout le monde, dans la France.